Alors, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un axe sur la bourse à haute performance. Et pour ça, j'ai avec moi un ami qui performe en bourse, qui a été à Chicago, un des performeurs en ayant des chiffres hallucinants, même quand la bourse dégringole, etc. Donc, Romain est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour. Et moi, ce que je voudrais que tu indiques à ceux qui nous écoutent, vraiment, ceux qui veulent se lancer dans la bourse, ou même tous ceux qui sont déjà dans la bourse, comment atteindre la haute performance et dire, ok, moi je me bats, etc. Est-ce que tu peux donner trois principes vraiment puissants, importants pour vraiment performer ? Peut-être les principes de base et les plus importants, c'est surtout de ne pas écouter tout ce qui existe en termes d'information, en actualité, regarder la télévision, suivre les journaux. On a beau l'expliquer, le gars le plus connu de la planète, Warren Buffett, par ses investissements, il a zéro budget pour prendre des analyses, regarder les chaînes qui donneraient des conseils, zéro. Alors, pourquoi le meilleur investisseur de la planète, lui, ne paierait rien parce qu'il n'en a aucune utilité ? Et pourquoi le premier novice, lui, devrait acheter le nouveau logiciel superpuissant, commencer à regarder tous les jours les chaînes pour retrouver de l'information ? C'est complètement faux. Toute l'information, elle est directement sur le marché financier quand on regarde le cours de bourse d'une action qui avance. Donc, le premier principe, c'est d'éviter de s'embarrasser avec tout ce bruit, on appelle ça du bruit chez nous à la bourse, et de naviguer plutôt juste avec le cours d'une action. Et ce deuxième principe qui va suivre le premier, c'est d'acheter plutôt les actions qui sont en train de monter, plutôt que d'accepter d'acheter les actions qui sont en train de chuter. Tu écoutes certains journalistes, certains conseils, « Ah, celle-ci, on peut l'acheter sur repli, c'est un bon plan. » Non, quelque chose qui perd de la valeur, ça perd de l'argent, donc ça n'en fait pas gagner. Et nous, au plus haut niveau, on ne va acheter que des actions qui montent. Donc, on les paye plus cher que ce qu'elles valaient avant. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux donner comme déclic à la personne qui est en train de dire, « Mais attendez là, Romain, on va aller sur son parcours et il va expliquer qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais pourquoi j'avancerais à dire les plus hauts ? Parce que je vais payer plus cher. Et pourquoi je paierais plus cher si demain, en fait, elle va tomber, je ne sais pas. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Écoute, sans refaire l'histoire, je vais revenir sur la bourse qui, depuis 200 ans à Wall Street, on a eu les meilleurs traders, des mauvais, tout ce que tu veux. Les principes que j'applique, que j'ai appris, moi, quand j'ai travaillé, ce sont simplement les mêmes principes qui marchent depuis la nuit des temps. Une action te fait gagner de l'argent quand elle monte. Donc, le seul point où tu sais qu'elle monte, c'est quand elle est plus chère qu'avant. C'est tout ? Oui, tout à fait. Donc, quand elle descend, elle descend. C'est un point où elle fait perdre de l'argent. On peut toujours espérer qu'elle remonte, qu'elle s'y... Mais c'est de l'espoir. En tout cas, nous, au plus haut niveau, on ne s'occupe pas de ça. On ne s'occupe pas des actions qui descendent. Surtout pas. Parce que, avant d'arriver à zéro, c'est-à-dire qu'elle dépose le bilan, la société, elle est bien passée par des points bas pour arriver à zéro. Mais une qui cartonne, donc qui monte jusqu'au ciel, Apple, Google, on en a plein des cas comme ça. Elle est forcément passée par des points hauts. Aujourd'hui, Apple qui vaut 177, elle a peut-être commencé à 1. Oui, on aurait peut-être dû l'acheter à 1. Mais une fois arrivée à 2, elle l'a pris 100%. Pourquoi on ne l'achèterait pas au contraire ? Puisqu'elle monte jusqu'à 177. Oui, tu vois. Et il ne faut pas regarder le parcours comme on croit qu'il va se passer, mais plutôt sur le côté factuel. Elle grimpe, elle est de plus en plus chère, ça veut dire qu'elle monte. Et on fait de l'argent sur ce qui monte. C'est ça en fait. Vraiment, il faut enlever cette peur de dire, oui, mais si elle monte, elle va peut-être descendre et je vais peut-être perdre plus d'argent. Donc, il faut enlever cette peur-là de dire, non. Alors que, comme tu le dis, bien regarder ce qui est factuel et ce qui est aujourd'hui. Et pourquoi, enfin, je veux dire, elle monte. Donc, avec ces éléments cadrés, évidemment, par rapport à ce que tu enseignes aujourd'hui. Oui, et d'une autre manière, un peu comme si on gérait un magasin, ce sont les mêmes mots qu'on utilise dans le commerce. Eh bien, tu ne vas pas avoir qu'une seule action, mais plusieurs. Et conserver que celle qui continue de monter. Oui. Si je reprends ton exemple de magasin, imaginez que vous avez beaucoup de produits qui se vendent. Le produit, il augmente un peu en prix, en achat. Vous savez que c'est un best-seller. Eh bien, vous allez quand même en acheter plus parce que le produit se vend à donf. Il marche. Il marche. Donc, vous n'allez pas dire, ah ben non, il va peut-être baisser le produit, etc. Demain, il ne marche plus. Bon, ça, oui. Mais là, il faut y aller pendant que la vague est là. Pour continuer là-dessus, les produits qui ne marchent pas, on les solde. Et donc, ils sont moins chers qu'avant. Si vous dites, ça descend. Les prix descendent, ce sont des soldes. Il n'y a pas de secret. C'est la même chose. Donc, du même principe, tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, on peut très bien acheter une action en pensant qu'elle va monter, puis elle ne monte pas. Nous, au plus haut niveau, on a la décence de les vendre, de s'en séparer dès qu'elle commence à nous faire perdre de l'argent. Que souvent, c'est vrai qu'une erreur fondamentale que font les particuliers qui se lancent ou les novices, ils gardent et ils gardent l'expoir. Et des fois, ils en rachètent même à un prix inférieur. Donc, ils achètent encore plus de cette action qui est en train de leur faire perdre de l'argent. C'est un peu comme si on avait des chaussettes dans un magasin qui ne marchent pas du tout et qu'on en rachetait des stocks indéfiniment. Il faut être fou. On ne le ferait pas pour notre propre business. C'est idiot de le faire là-dessus. Le but, c'est quand même de gagner de l'argent. C'est sûr, on peut très bien avoir des mauvaises occasions et puis s'en débarrasser. Donc, dans tes principes, le premier, c'est surtout de ne pas faire comme font la plupart, écouter les journalistes, les analystes. Nous, on est payé à faire de l'argent. Donc, on fait de l'argent. Ce n'est pas souvent qu'un trader ou un très grand performeur en bourse, tu l'entends parler, un très grand gérant, très peu. Par contre, des journalistes, des analystes à la télé tous les jours, eux souvent ne gèrent pas d'argent. Oui, c'est ce que je dis aussi. On va chercher des exemples. Et si vous écoutez des journalistes qui ne sont pas riches avec la bourse, est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent ? Pas du tout. Voilà, donc le premier principe pour sauver, c'est de ne pas écouter et de tout baser finalement sur le cours de l'action qui reflète en fait, elle bouge parce que toi, moi, des gros acteurs institutionnels, le novice qui démarre, tout le monde, peu importe l'activité économique, achète et vend et ça fait que ça monte et que ça descend. Dans des environnements de crise, il y a toujours des valeurs qui montent et dans des environnements où tout va bien, il y a toujours des valeurs qui chutent, c'est bien parce qu'on a une offre et une demande qui est différente par rapport à ce qu'on croit. Mais peu importe. Le principe, c'est d'éviter de faire ce que la masse fait, donc d'éviter de suivre tous ses conseils et autres choses comme ça et de se focaliser là-dessus et surtout prendre celles qui montent et ne pas prendre celles qui descendent et de faire tourner son portefeuille. Et le troisième principe, c'est de garder, voire même de racheter encore plus cher toutes celles qui continuent de monter et qu'on a déjà et de se séparer au plus tôt de celles qui nous font perdre de l'argent. Ces trois principes sont simples mais fondamentaux et c'est ce qui forme les plus hauts performeurs constamment sur les marchés financiers. Ces trois principes qui sont du bon sens, logiques et simples à mettre en application mais qui vont à l'encontre de ce qu'on peut écouter partout. Alors justement, quel est ton parcours aujourd'hui qui te permet justement d'assurer en fait et de conforter ces principes simples et puissants qu'utilisent les performeurs parce que toi-même tu as un performeur. Bon après, je ne vais pas parler de tes chiffres parce que c'est plutôt toi qui en parlerais que moi. Mais quel est ton parcours aujourd'hui et qu'est-ce que tu gères en termes de millions d'euros comme portefeuille ? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ? Mon parcours, c'est le parcours de quelqu'un qui a 18 ans, a quitté sa province et puis j'avais commencé dans le commerce et la société pour laquelle je travaillais a décidé de nous changer nos contrats. J'ai profité, moi qui suis un peu fourmi, qui avait épargné et qui m'intéressait à la bourse pour me lancer et puis j'ai fait quelques formations, j'ai commencé comme ça pour m'apercevoir que si je voulais vraiment y arriver, tu vois j'ai fait des hauts, des bas, Romain qui se débrouille tout seul comme tout le monde peut le faire au début. et j'ai décidé vraiment de comprendre tout. Donc j'ai pris un billet d'avion, allez ! Et je suis parti à Wall Street et à Chicago et là mon parcours s'est fait d'apprendre avec les meilleurs traders ou les meilleurs gérants. J'ai eu la chance de rencontrer des gars qu'on peut voir à la télé aujourd'hui, John Najarian, le cas de Warren Buffett, John Bollinger qui ont créé par exemple des indicateurs qu'on retrouve directement sur tous les graphiques au monde et qui sont des amis maintenant, qui ne l'étaient pas au début bien sûr, mais qui m'ont pris un peu par la main, par sympathie et petit à petit, j'ai dû apprendre l'anglais à l'époque aussi, dans le dur. Et j'ai commencé à performer, à comprendre que c'était bien plus simple que ce que je pensais au début. Tu vois, j'y allais avec des idées compliquées. Et oui, le trader fou qui est à Wall Street, tu achètes, tu vends, tu regardes tous les indicateurs économiques. Pour m'apercevoir que la réalité, c'est exactement ce que je t'explique là. Et ce que j'ai vu, des meilleurs traders n'ont pas de leur bouche, de leurs actes sur les portefeuilles. Comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais gérer pareil. Et puis en fait, le changement, la haute performance, elle est venue de ce moment-là. Et puis après, je suis revenu en France parce qu'une grosse société qui s'appelle E-Trade a voulu s'implanter. Et c'est un gros courtier comme Boursorama, mais 200 fois plus gros. C'est peut-être le premier courtier au monde. C'est l'inventeur de la bourse en ligne. Et ils ont voulu lancer sur les pays francophones d'Europe E-Trade. Et j'étais en charge du développement parce que mon background, c'était trader. Et en même temps, j'avais été commercial. Donc, je pouvais vraiment développer ça. Et donc, j'ai développé les premiers séminaires qu'on voit maintenant chez tous les confrères courtiers de bourse, les webinaires en ligne. Et surtout, j'avais la légitimité pour apprendre à mes clients à gérer les risques. Donc, j'avais 30 000 personnes et j'essayais de faire que ces gens-là arrivaient à ne plus perdre et commencent à prendre un peu nos façons de fonctionner à la bourse, mais de manière applicable en tant que novice au quotidien en appuyant sur un bouton. Parce qu'on se dit toujours, tu regardes à Wall Street, les gars, ils ont des outils super sophistiqués. Moi, je l'ai rendu vraiment de manière applicable pour le plus grand nombre, le plus simple. Tu vois, avec les règles que j'explique là, que je t'explique directement, Sébastien. Mais bon, en tout cas, ça marchait parce que les gens traitaient mieux, perdaient moins ou commençaient à gagner. Donc, j'ai vu que ça marchait et j'avais fini donc mon parcours chez e-trades, ça a mis trois ans. Puis après, j'ai lancé l'institut de la bourse où je suis parti un petit peu dans le monde, bosser avec la bourse italienne, la bourse de Londres, enfin bref, un peu de partout. Et puis voilà, aujourd'hui effectivement, je suis gérant de fortune à Genève. Et je gère plus de 80 millions. J'ai la chance de refuser des clients. Tu vois, voilà, parce que j'ai le choix. Il faut comprendre une certaine philosophie pour pouvoir appréhender les marchés financiers. Si tu crois que tu peux toujours gagner en appuyant sur un bouton, c'est faux. Et cette philosophie, moi j'achète des actions, je traite des options qui sont en fait des produits dérivés, mais on pourrait revenir dessus, qui nous permettent d'avoir une certaine régularité dans la performance. Parce qu'un performeur qui serait un feu de paille, ça ne m'intéresse pas. On vient me voir parce qu'il y a une longévité dans les résultats. Ils sont constants. D'ailleurs, j'ai formé près de 30 000 personnes aujourd'hui. Parmi un groupe de plus de 1 000 qui vivent de la bourse. Ils font exactement ce que je fais, mais pour eux, tout seul, dans leur coin. Des fois avec des portefeuilles importants, puis d'autres un petit peu moins importants. Mais ce qui est important, c'est qu'ils appliquent tous les mêmes principes et qu'ils gagnent leur vie. C'est le plus important. Moi, je gère de l'argent pour certains qui me font confiance. Je gère le mien et puis je forme ceux qui veulent apprendre aussi toutes ces techniques. Résumé dans ces trois principes. Oui, bien sûr. Et justement, si tu avais un conseil que les personnes pouvaient appliquer tout de suite, maintenant, soit ils sont déjà dans la bourse ou ils veulent se lancer, quelle serait cette action qu'ils devraient réaliser maintenant ? De virer toutes les actions de leur portefeuille qui leur font perdre de l'argent. Et toutes celles qui leur en font déjà gagner, d'en racheter. Après, c'est pour ceux qui ont déjà quelques actions en bourse. Pour les autres qui ne sont pas pollués, qui se concentrent juste sur les actions qui montent et de continuer à les garder plus tard. Et toutes celles qui leur en font perdre à partir d'un certain moment, dans trois mois, tous les trois mois, par exemple, ou tous les mois. Pour ceux qui veulent un petit peu plus de… Oui, qui veulent être un peu plus rapides. Eh bien, ils virent toutes celles qui ne fonctionnent pas. Et une qui ne fonctionne pas, c'est une qui te fait perdre de l'argent. Oui, tout à fait. Alors justement, par rapport à ces conseils-là, moi, je sais que c'est un principe que tu avais appris de ne pas être tous les jours devant son ordinateur à regarder est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, est-ce que je rachète ou pas. Mais de mettre une deadline, une date limite régulière pour ne pas se polluer et pour bien faire évoluer son portefeuille. Exactement. Il faut une date, on va dire, le premier lundi du mois, un truc simple, pourquoi pas, et s'y tenir. Et on fait son inventaire, on regarde son compte, on fait sa petite compta ce jour-là. Voilà. Et surtout, ne pas regarder entre, c'est inutile. La bourse, elle bouge. On ne va rien y changer. C'est un peu comme si toi, tu regardais, tu as un magasin, puis toute la journée, tu regardes le flux horaire des gens qui sont rentrés et qui ont acheté. Qu'est-ce que tu peux y changer ? Rien. Pareil. Oui. Bon, on n'a pas des flux en centaines de millions, milliards pour faire des influences sur les marchés. Donc, on n'est pas du tout sur cet état d'esprit tout à fait. Donc, voilà. Super. En tout cas, Romain, je te remercie pour ces échanges de haute performance en bourse. Moi, j'espère que vous avez appris vraiment des principes puissants, même si vous les avez déjà entendus. Ça permet d'appuyer et de renforcer ceci avec un parcours de combien tu as d'années d'expérience, Romain, dans la bourse ? 20. 20 ans d'expérience en gérant plus de 80 millions d'euros de portefeuille. Donc, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez-y, foncez. Pour ceux qui veulent se mettre à la bourse, vous pouvez aussi suivre les formations de Romain en allant sur instituedelabourse.ch. Et moi, je vous retrouve pour un prochain podcast. Allez, ciao, ciao !